Bienvenue dans ces chroniques philosophiques pour parler aujourd'hui de la question de la liberté, de deux approches de la liberté. Je n'ai pas la prétention évidemment d'être exhaustif en cinq ou sept minutes mais seulement d'aider à la formulation des problèmes en apportant au passage des éléments d'analyse, de définition pour être plus précis. Chacun choisira évidemment sur ces questions, les positions qui conviennent le mieux à ces options philosophiques, politiques, morales ou spirituelles. Mais il y a au moins deux conceptions, deux manières, deux approches très différentes de la liberté dans son rapport à l'autre qui s'affrontent et dont nous voudrions parler. Deux conceptions qu'on retrouve, deux approches qu'on retrouve dans les débats sur cette question de la laïcité. La première posture, c'est une posture que je qualifierais de combattante, qui se nomme d'ailleurs souvent elle-même de cette manière, combattante ou défensive, en ce qu'elle considère que la liberté est menacée et doit être défendue. Alors c'est une longue tradition historiquement fondée sur une foule d'événements et de circonstances politiques bien connues qui vont de l'inquisition au totalitarisme du XXe siècle en passant par l'expérience de l'absolutisme en Europe et qui nous ont en effet convaincus du peu de prix que les adversaires de la liberté accordent aux individus, à l'être humain en général et de l'idée que finalement cette longue tradition s'appuie sur l'idée que finalement l'homme est un loup pour l'homme, un prédateur pour ses semblables. Elle aboutit à cette définition de la liberté comme indépendance, c'est-à-dire non soumission, refus de se soumettre à la domination ou à la contrainte extérieure. Elle est donc le contraire de l'aliénation, elle est le refus, elle est une lutte contre cette aliénation et qui culmine parfois dans la théorie de l'autonomie, comprise comme le pouvoir de se donner à soi-même sa propre loi et ce qui est important ici c'est le soi-même. On peut trouver ce type de théorie chez les penseurs des Lumières, notamment chez Rousseau par exemple. La deuxième approche de la liberté qu'on peut définir pour la distinguer de la première, c'est une approche ouverte qui ne considère donc pas la liberté comme un combat mais plutôt comme un don généreux, comme un cadeau fait à l'autre, comme une politesse. C'est d'abord donc si vous voulez une liberté pour l'autre qui implique aussi une liberté à l'égard de soi-même, un détachement, un désintérêt et une capacité, une certaine capacité à prendre le risque de ce détachement. C'est une conception de la liberté qui a pu séduire tout ce qui était fatigué de cette idée de combat. Un combat qui peut sembler finalement être une façon immature de gérer les relations humaines et de comprendre la politique. Chez certains philosophes, on la trouve représentée en théorie ou en actes. Je pense à Jésus par exemple quand il refuse de condamner, à Socrate quand il invite l'autre à s'exprimer, ou au XXe siècle je pense à des penseurs ou des hommes d'action comme Gandhi et Mandela. Gandhi plutôt dans son rapport avec les musulmans. Voilà des penseurs ou des hommes d'action qui ont montré la profondeur et l'efficacité paradoxale d'une telle approche. Mais on peut lui reprocher sa naïveté et là est le problème. On peut rester dubitatif sur l'efficacité de cette conception ouverte de la liberté parce qu'il n'est pas sûr qu'elle puisse porter ses fruits si elle n'est pas représentée par des personnalités d'exception, c'est-à-dire des personnalités capables de payer le prix du risque qu'elle comporte. Peut-on passer d'une approche à l'autre ? Sont-elles complémentaires ou conciliables ? Là est véritablement le problème. Passer d'une approche à l'autre c'est possible comme le montre encore une fois le cas de Gandhi qui face aux Anglais défendait l'indépendance de l'Inde tout en invitant la majorité hindouiste à laquelle il appartenait à céder une part importante de ses prérogatives afin de mieux garantir la liberté des minorités, afin de mieux garantir du coup la paix et l'idée qu'il s'en faisait. Il ne devait pas pour lui consister dans la domination d'un parti sur les autres ou d'un clan ou d'une catégorie d'individus sur les autres. Mais si ces approches ne sont pas intrinsèquement incompatibles, rien ne peut vraiment nous garantir qu'on puisse toujours réussir à les concilier. Parce que dans la logique du combat, pour tous ceux qui parlent par exemple de laïcité de combat et parfois même de laïcité tout court, refusant le terme de laïcité ouverte, l'approche ouverte de la laïcité ou de la liberté ressemble soit à de la naïveté dans le meilleur des cas, soit finalement à une stratégie suspecte, à une ruse, à une feinte hypocrite des dominés pour essayer de faire baisser la garde des dominants et récupérer pour eux la possibilité d'une emprise sur la société. Bref, prendre la place des dominants. C'est par exemple l'attitude ou le reproche que Peña Ruiz fait à cette notion de laïcité ouverte. Mais on peut aussi, évidemment, prolonger le débat et faire une critique de cette critique. Les partisans de l'approche ouverte pensant voir dans cette accusation comme une attitude paranoïaque, qui peut bien avoir l'air de traiter avec réalisme les phénomènes de violence et de domination, mais qui en réalité risquent de les accentuer, voire les génèrent au moins en partie à la manière de prophéties autoréalisées par exemple. Comme Onfray semble avoir par exemple essayé de le dire en nous interpellant sur la co-responsabilité de l'Occident dans la jeunesse du phénomène terroriste.